C'est ce que je fais Mesdames, Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. Il n'est plus à présenter. C'est un avocat, Maître Mame Adama Gueye, un acteur du jeu politique, candidat à la candidature. Il observe aujourd'hui avec distance le jeu électoral. Maître, c'est un plaisir de vous accueillir à l'objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que c'est un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de venir à objection parce que vous savez aussi mes relations particulières avec le groupe Sud. C'est une relation historique avec des pionniers de Sud, mon ami Babacartoré en particulier. Donc ici, c'est chez moi, quelque part. Et vous avez toujours été là quand il le fallait. C'était une conviction, une conviction qui s'est forgée dès la naissance du Sud, qui s'est matérialisée par une implication personnelle d'ailleurs dans la création du Sud. Quelque part, je fais partie des génitaires du Sud. Donc c'était mon devoir d'être là quand c'était difficile. Et justement, l'aventure continue, et avec vous aussi. Mais il s'agit là de discuter des problèmes de ce pays. Et parmi ces problèmes, Maître Mame Adama Gueye, vous êtes un ancien membre fondateur du Forum Civil. Alors, Maître, chaque 5 ans, chaque 7 ans, c'est des violences pré-post-électorales. Aujourd'hui, 95 candidatures ont été retenues. Et sur les 95, 21 sont déclarées recevables. En attendant la publication définitive ce 20 janvier. En attendant, Maître, parlons de ce Sénégal. Sénégal, dans quel état se trouve le Sénégal d'aujourd'hui, 12 ans après la gestion de Maquissal ? C'est très difficile dans le cadre d'une émission de faire un bilan de 12 ans. Mais je pense qu'il y a une approche d'analyse qui peut permettre d'avoir une idée de la situation. Je prends comme repère le discours du président le 31 décembre. Le président a énuméré beaucoup de réalisations en termes d'infrastructures, sur l'énergie, dans la construction d'hôpitaux. Mais pour résumer, c'est un bilan strictement matériel. Il y a de bonnes choses sur ce plan. Parce que sur les infrastructures, il faut être objectif. Il y a eu des améliorations notables. Sur l'énergie, il y a eu des améliorations notables. Dans la construction d'hôpitaux, il y a des améliorations notables. Le fait qu'une infrastructure existe, ce n'est pas suffisant. Parce que les modalités de réalisation de l'investissement aussi doivent être diagnostiquées. Donc, si on s'arrête à la réalisation des infrastructures pures, ce n'est qu'un palier. On ne peut pas aller plus loin. Parce qu'au-delà de ça, dans la réalisation de l'infrastructure, il y a l'efficience. Est-ce que ça a été fait dans les meilleures conditions, au meilleur coût possible, etc. Bon, on en est là. Mais en tout cas, ce que je veux dire... C'est l'avocat financier qui parle. Donc, ce que je veux juste dire qui est très important, c'est que dans le bilan dressé par le président Macky Sall lui-même, il ne fait référence qu'à des réalisations matérielles. Il ne fait référence qu'à un lègue matériel. Aucune référence à un lègue immatérielle. Quand je parle de lègue immatérielle, c'est toutes les valeurs qui doivent soutenir une action de gouvernance de qualité. Donc, tant sur le plan institutionnel que dans la gouvernance globale. Mais il y a une omission totale. Aucune référence à la démocratie. Aucune référence à la bonne gouvernance. Aucune référence au droit humain. Aucune. Absolument aucune. C'est très parlant. C'est un révélateur. En quoi ? C'est un révélateur du fait que cette gouvernance de Pakistan pendant 12 ans n'a pas permis de réaliser, je ne dis même pas de réaliser des progrès, de maintenir les acquis sur certaines questions. Notamment les droits de l'homme, sur la démocratie, sur la bonne gouvernance. On n'avait pas d'acquis. Il y avait beaucoup de volonté exprimée d'améliorer la gouvernance. Il n'en a rien d'été. La gouvernance ne s'est pas améliorée. Il n'y a pas de lutte contre la corruption. Ce n'est pas améliorée. La corruption est prégnante dans notre société. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. On ne peut pas faire un résultat positif dans un pays si on ne laisse pas un leg immatériel fort sur ces questions fondamentales. Parce que ce sont les préalables. Oui. Ce sont les préalables. Les préalables institutionnels. Les préalables démocratiques. Droits de l'homme. Les préalables concernant les libertés. Et de ce point de vue, il faut le constater pour le déplorer, la gouvernance de Macky Sall, de ce point de vue, présente un bilan très négatif. En termes d'illustration, notamment sur le plan des droits humains. Aujourd'hui, on a combien de personnes qui sont en prison pour des délits d'opinion ? On a battu tous les records pour des délits d'opinion. Il y a des personnes qui sont en prison que pour des délits d'opinion. Je veux prendre un exemple très emblématique de ce point de vue. C'est l'exemple d'Ali Oussane. Il y a même une mobilisation. Ali Oussane a été arrêtée pour participation à une manifestation interdite. Le juge l'a inculpée et l'a mis en contrôle judiciaire. Le procureur de la République a fait un appel pour remettre en question cette mesure du juge. La Chambre d'accusation a réformé la décision et il a été placé sous mandat de dépôt. Depuis ? Depuis plusieurs mois. Pour un motif aussi léger. Alors que dans le même temps, parce que c'est ça aussi c'est un élément qui est important en termes de démocratie. Il y a eu deux poids de deux mesures. Toutes ces personnes qui ont été arrêtées pour trouver l'ordre public, pour délits d'opinion, pour des choses qu'ils ont dites. Mais dans l'autre cas, il y a des gens qui ont dit des choses infiniment plus graves, qui n'ont jamais été inquiétées. Quand des députés ou des dirigeants de l'autre parti menacent de mort ou profèrent des menaces de mort, des choses extrêmement graves, je procureur ne s'est jamais saisi. Donc il y a deux poids de deux mesures de ce point de vue. Et ça c'est un indicateur de déficit démocratique sérieux. Mais vous avez longtemps alerté sur les grosses problématiques qui concernent un secteur clé comme celui de la justice au Sénégal. Ça fait objet de débat jusqu'à présent. Et vous à l'époque, vous attirez l'attention. Aujourd'hui, les faits vous donnent raison. Tout à fait. Oui. Écoutez, le problème de la justice, ça nous revient à la figure. Parce que moi je suis très engagé sur cette question. Je suis un militant de la justice. Vous avez été patronnier aussi. J'ai été ancien bâtonnier. Cette question, je l'ai soulevée depuis plus de 25 ans. Plus longtemps, parce que c'était du temps de Jacques Baudin, ministre de la justice, de manière récurrente. Tous les ministres de la justice qui sont passés, je suis allé discuter avec eux sur les questions de la justice. Mais malheureusement, les réformes sérieuses n'ont jamais été faites. Et le problème est persistant. Il est nécessaire, je dirais même indispensable, de s'arrêter sur cette question de la justice. Mais ce que je reproche aux acteurs politiques, c'est que, à chaque fois qu'on parle de justice, on en parle à chaud. On ne traite pas les questions à chaud. C'est très profond. C'est très profond. Ça nécessite un traitement de fond qui requiert l'installation, l'organisation d'assises de la justice qui impliquent toutes les parties prenantes de ces pays. On fait une erreur de penser que la justice, que ce n'est que l'affaire de l'État et des magistrats, ce n'est pas le cas. Toutes les parties prenantes sont concernées. Et cette question est incontournable. Parce que la justice joue un triple rôle de régulation sociale, politique, économique. Sur tous ces plans, la justice a un rôle. Tant qu'on n'aura pas réglé cette question, on restera à avoir des problèmes politiques. Parce que vous le disiez, pourquoi les élections, chaque fois il y a des difficultés, c'est parce que la justice ne joue pas bien son rôle de régulation sur le plan politique. Sur le plan social, la justice est une justice à deux vitesses, malheureusement. Sur le plan économique, la justice est un levier extrêmement important d'attraction économique. Et au Sénégal, la justice ne joue pas très bien son rôle. Donc tout est à revoir au niveau de la justice. Mais vous avez justement parlé de la justice sous l'angle électoral aujourd'hui. Des candidats qui ont été récalés et qui dénoncent. Avec le recul, comment analysez-vous cette situation qui concerne des candidats récalés autour de la problématique du parrainage ? Moi, ça ne me surprend pas parce que l'architecture institutionnelle au niveau du conseil constitutionnel est problématique. Alors, aujourd'hui, sur le plan procédural, on a un gros problème. Alors que là, parce qu'il faut savoir que le conseil constitutionnel exerce un pouvoir juridictionnel. C'est-à-dire, un pouvoir juridictionnel, seul des magistrats peuvent l'exercer. Le conseil constitutionnel a le droit d'organiser les modalités de contrôle du parrainage. Mais là, il y a eu une dérive. Parce que cette commission de contrôle du parrainage, aujourd'hui, c'est délibération, entre guillemets, c'est décision. Créer des situations irréversibles. En quoi, dites-moi ? Parce qu'aujourd'hui, alors que le conseil constitutionnel n'a pas encore exercé son pouvoir juridictionnel, il y a des candidats irrémédiablement éliminés. Recalés. Recalés. Irrémédiablement. Comme si cette commission de contrôle du parrainage avait un pouvoir juridictionnel. Alors que ce conseil n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas le cas. Il n'a pas de pouvoir. Sur le plan procédural, de manière générale, on dit que lorsqu'une juridiction est saisie, et qu'il y a des questions techniques qui ne relèvent pas de la compétence du juge, le juge peut s'en référer à des experts, ce qu'on appelle des sachants. C'est un peu ce qu'on a reproduit au niveau du conseil constitutionnel. Mais dans l'ordonnancement, ce n'est pas très bien fait. Parce que dans l'ordonnancement, en matière de procédure, l'expert est saisi après que la juridiction est déjà connue de l'affaire et a buté sur des difficultés techniques. Ce qu'on aurait pu imaginer pour coller à cette logique procédurale, c'est que le conseil constitutionnel soit saisi de l'ensemble des dossiers. Examine. Examine. Rende une décision provisoire sur la base d'un premier contrôle formel de recevabilité. Et les dossiers recevables, le conseil peut ensuite demander à une commission technique d'évaluer, de contrôler les parrainages. Sur le plan technique. Sur le plan strictement technique. Technique. Les décisions de cette structure d'experts doivent être déférées au conseil uniquement pour lui permettre d'asseoir techniquement sa décision. De fonder sa décision. De fonder sa décision sur un avis technique avisé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a déjà une situation qui est créée. Il y a déjà des candidats irrémédiablement éliminés alors que le conseil constitutionnel n'a pas encore statut. L'élimination d'un candidat doit nécessairement procéder de l'exercice du pouvoir juridictionnel du conseil constitutionnel. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui explique les plaintes qui ont été déposées ? Quelle est la valeur de ces plaintes qui ont été déposées ? Ça va être très compliqué pour ces candidats. Et donc pratiquement, si on se fonde sur la jurisprudence du conseil constitutionnel actuel. Parce que le texte dit que préalablement, avant que la liste des candidats ne soit arrêtée par le conseil, aucun recours n'est possible. Tous les recours qui ont été faits, si vous vous basiez sur la jurisprudence en 2019, tous les recours qui ont été faits avant la publication, la liste des candidats ont été déclarée irrécevable. Avant la publication définitive ? Avant que le conseil arrête la liste des candidats. Tous les recours qui ont été faits antérieurement ont été déclarés irrécevables. Parce que le conseil dit, en se fondant sur un détectif qu'il organise, que les candidats ont un recours après la décision du conseil contre la liste des candidats. C'est-à-dire que vous pouvez faire uniquement un recours après que le conseil ait arrêté la liste pour contester la liste. Si vous soulevez quelque autre motif que ça, c'est déclaré irrécevable. Si vous soulevez un motif lié au fait que oui, ma clé n'a pas fonctionné, on vous dit non, votre recours n'est pas valable parce que ce n'est pas lié à une contestation par rapport à la liste des candidats. Ça, c'est un problème en matière de juridiction. Parce que les conditions actuelles de fonctionnement du conseil ne garantissent pas les droits des candidats. Alors que les candidats doivent avoir des droits devant le conseil de contester les mesures. Aujourd'hui, il y a des mesures préparatoires. Toutes ces mesures préparatoires, les candidats n'ont aucune possibilité de contestation. Que d'attendre. Que d'attendre. Et quand le temps vient pour introduire un recours, quand vous introduisez un recours, on dit que vous sortez du champ prévu qui est limité à la contestation de la liste des candidats. Donc, il faut le voir. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème d'architecture procédurale sérieux qu'il faut revoir. Parce que ce rôle ambigu de cette commission de contrôle du parrainage doit être totalement reconsidéré pour respecter les principes procéduraux et respecter conformément au statut du conseil. Et respecter le principe, respecter le fait que le conseil doit exercer son pouvoir juridictionnel. Il ne peut pas déléguer un quasi-pouvoir juridictionnel à une commission de contrôle du parrainage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont irrémédiablement éliminés par cette commission sur la base d'un simple contrôle technique. C'est injuste pour vous ? Ce n'est pas acceptable du point de vue procédural et juridique. Et démocratiquement aussi. Et démocratiquement. Parce que devant une juridiction, on doit respecter les droits des justiciables. Le principe d'une juridiction, c'est que la personne concernée doit toujours avoir la possibilité de contester ce qu'on lui oppose. Parce que qu'est-ce qu'on leur oppose aujourd'hui ? Pour beaucoup. Je prends l'exemple des gens qui ont dit que les personnes qui sont sur l'audit, beaucoup de personnes ne sont pas sur le fichier électoral. Mais il y a un problème. De quel fichier ? Mais comment contester ça ? Ils n'ont pas le fichier. C'est-à-dire qu'on vous fait une appréciation totalement unilatérale sans aucune possibilité de contradiction. Et ça, ça pose un autre problème. Comment peut-il se faire que le référentiel c'est le fichier électoral et que les candidats n'ont aucune possibilité de se référer à ce document ? Et ça, pour moi, c'est la responsabilité de la Sénat. Parce que la Sénat, son rôle, justement, c'est de contrôler le processus électoral depuis le début du processus électoral. Le texte dit, c'est l'article L5 du Code électoral qui dit que la Sénat contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales. L'ensemble. Du début à la fin. Du début à la fin. Comment se fait-il ? C'est ahurissant d'entendre la Sénat dire parce que je ne sais pas si vous avez suivi ce processus. Les gens ont été invités d'aller consulter le site de la Sénat pour vérifier s'ils sont inscrits. Et c'est ahurissant de voir la Sénat sortir en communiqué pour avouer que le fichier qui est sur son site n'est pas à jour. Mais c'est extraordinaire. comment une institution aussi importante dans le processus électoral peut se permettre de nous dire que alors que le processus électoral a commencé que le fichier qui est en ligne sur son site n'est pas à jour. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est très sérieux. Mais alors, dans des conditions pareilles, dans une telle situation, comment justement arriver à organiser des élections transparentes, inclusives et démocratiques ? Mme Maudamagui. Écoutez, la transparence est déjà problématique. Parce qu'aujourd'hui, dans les modalités de contrôle, à mon avis, tout n'est pas transparent. Tout n'est pas transparent. On a opposé à des gens des objections qui ont bloqué leur candidature sur des bases qui n'ont aucune possibilité de discuter. alors que le principe devant une juridiction... Parce que le conseiller est une juridiction. Les candidats qui sont dans le conseil sont des sortes de justiciables. Un justiciable, il a des droits. Il ne doit pas suivre des dictats. Encore moins d'une institution qui n'a pas... D'une institution, quand je dis institution, c'est la commission de contrôle de pérennage, qui n'a aucun pouvoir juridictionnel. C'est un problème. La question de la transparence pose déjà des difficultés. parce que si le référentiel aujourd'hui de base qui est le fichier électoral n'est pas accessible au candidat, si l'institution chargée de superviser le processus dit que lui-même n'a pas un fichier à jour, les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Ça, il y a un problème. Mais justement, dans le cadre de l'analyse à partir de la gouvernance institutionnelle, on a vu également M. Adama Gueye, le problème qu'il y a entre la DGE et effectivement la justice dans le cadre du respect d'une décision de justice. Comment analysez-vous les institutions, les organes comme la DGE ? Vous avez parlé de la Sénat aujourd'hui. Quelle analyse faites-vous justement d'une telle situation ? C'est une violation très grave de l'état de droit à l'attitude de la DGE. Il n'y a pas de détermination. Qui est un organe central également. La DGE... Comme la DAF également. La DGE est actuellement hors la loi. Ce n'est pas plus compliqué. Il y a une décision de justice qui a été rendue. Il y a une disposition du collectoral qui dit que c'est exécutoire. La DGE refuse de l'exécuter. Ça pose un problème. Parce que l'administration doit être impartiale. L'administration doit respecter l'état de droit. C'est inconcevable qu'une administration refuse d'appliquer une décision de justice alors que cette décision de justice est exécutoire. Ça, il y a... Écoute, c'est injustifiable. C'est injustifiable. Et ça délégitime cette direction générale pour prétendre superviser correctement les élections. Justement, c'est la question... Parce qu'on ne peut pas prétendre superviser des élections de manière transparente si on n'a pas la légitimité. Parce que pour moi, refuser d'appliquer une décision de justice enlève à cette institution la légitimité qui est indispensable pour prétendre superviser, organiser, pardon, pas superviser, organiser les élections dans des conditions transparentes. Mais justement, à l'analyse de ces organes, M. Adame Gueye, finalement, comment en est-on arrivé là ? Vous avez été là quand il s'agit justement de veiller à la transparence également en tant que société civile. Aujourd'hui, comment en est-on arrivé là ? 12 ans après, depuis 2012, toutes les élections qui se sont succédées ont connu des problèmes. alors que le combat pour la fiabilité du fichier électoral ne date pas de maintenant. A-t-on finalement reculer où ? Qu'est-ce qui se passe finalement ? On a reculé évidemment parce que le régime qui est en place n'a pas la volonté politique de régler ce problème. C'est une question de volonté politique. Ce n'est pas une question insurmontable. L'autre question aussi qui est importante, qui résulte d'une expérience que j'ai eue avec aussi les partis en 2019, qui n'est pas une expérience positive, c'est que quand on est un parti politique, les recouvements de partis politiques quand même doivent avoir une stratégie pour anticiper. Quand on connaît une situation, quand on constate des déficits de volonté politique, il faut mutualiser les moyens, il faut mutualiser la mobilisation. Moi, j'ai fait l'expérience avec la pause en 2019. Ce que j'ai constaté, c'est que les capacités stratégiques et opérationnelles des partis posent problème. C'est lié à quoi ? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'explication. Ce n'est pas cohérent parce que si on a des intérêts convergents par rapport à la nécessité de contrôler le processus, on se met ensemble. On s'organise ensemble. On n'attend pas comme toujours le dernier moment. Entre deux élections, il y a tout le temps d'avoir peut-être même des organes permanents de concertation, d'organisation, des organes qui, avec une stratégie opérationnelle, avec des outils de contrôle. Il y a même aujourd'hui une question qui les interpelle, qui interpelle tous les partis politiques, tous les candidats qui vont participer. Laquelle ? Le contrôle du processus de vote. Aujourd'hui, est-ce qu'ils vont penser à se donner ensemble la capacité d'assurer de leur présence dans tous les bureaux de vote du Sénégal ? C'est ça, c'est là les questions importantes. On doit anticiper, surtout quand on voit un certain nombre de signes qui ne sont pas très positifs. Notamment ? Les signes qui font qu'aujourd'hui, l'administration ne fait pas montre d'une impartialité. d'autres indicateurs de ce déficit d'impartialité. C'est les conditions dans lesquelles la pré-campagne s'est passée. Il y a un premier ministre candidat qui s'est tout permis, qui allait faire sa campagne, qui allait faire des soi-disant sous prétexte de tournée économique sa campagne, alors que tous les autres candidats à la candidature voyaient leur liberté d'action contrôlée. Ils étaient gênés dans leur déplacement, leur liberté de mouvement, ils n'avaient pas de liberté de mouvement, ils se faisaient gazer, ils se faisaient arrêter. Ce n'est pas un bon signe, alors que l'administration est censée être neutre. Ce n'est pas le cas. C'est important. Lui, il n'a pas montré à cette occasion. Mais il y a également en notre secteur la société civile, les organes de régulation. La société civile essaie de faire ce qu'elle peut, mais la société civile ne peut pas se mettre à la place des acteurs politiques. Je veux dire, chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Mais ce ne sont pas des acteurs politiques. Ils peuvent jouer un rôle de supervision, ils peuvent jouer un rôle de sensibilisation. Aujourd'hui, ils viennent de sortir une déclaration pour s'inquiéter de toutes les questions qu'on a évoquées, de nos respects des décisions de justice, la non-impartialité, la partialité de l'administration dans la gestion des déplacements des différents candidats à la candidature et d'autres questions. Et ils invitent au dialogue politique. C'est le rôle de la société civile. Mais non, ils ne peuvent pas se mettre à la place des acteurs. Mais justement, dans la même dynamique, il y a également, en parlant d'organes, il y a les médias qui doivent veiller à la bonne marche, à la bonne pratique. Oui, c'est certain. Vous connaissez bien les médias que moi. Aujourd'hui, il ne faut pas être naïf dans le cadre d'élections. Il y a des bons médias. Il y a d'autres médias qui jouent aucun rôle. Au contraire, qui sont dans la propagande. Donc voilà, il faut bien faire la part des choses. Mais effectivement, les médias peuvent jouer un rôle important. Vous étiez là en 2000. On sait comment le rôle des médias a été déterminant dans l'alternance de 2000. Mais entre 2000 et 2023, beaucoup de choses se sont passées. Donc aujourd'hui, bon, il y a des bons médias qui jouent leur rôle, qui le font bien. Mais il y a d'autres médias, malheureusement, sur lesquels il ne faut pas compter. Dans l'examen des organes de régulation, vous avez parlé de la Sénat, de la Commission électorale nationale autonome. Vous avez parlé également de la DGE, de la Direction générale des élections. Vous avez parlé aussi des médias, mais il y a également CNRA comme organe également de régulation. Dans toute cette dynamique-là, dans le cadre de l'organisation d'une élection aussi capitale comme le scrutin est présentiel du 25 février, avez-vous l'impression que vraiment, de ce côté-là, tout est en place ? Oui, institutionnellement, oui. Mais moi, je ne le cache pas. J'ai toujours eu des réserves très fortes par rapport à la CNRA, par rapport au profil de son président. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est quelqu'un qui est en mesure d'être indépendant. Il ne l'a pas montré dans sa carrière. et c'est à la même chose du CNRA. Prenons l'exemple du CNRA. Toute cette période de pré-campagne, quel rôle d'arbitrage ils ont joué pour neutraliser la campagne déguisée du Premier ministre ? C'est une campagne déguisée au détriment des autres candidats ? Quel rôle la CNRA joue par rapport au droit de l'opposition, au droit d'accès de l'opposition aux médias d'État ? Parce que ça, c'est un droit. En France, même le pouvoir en place, son temps d'antenne et chaque fois qu'il prend un temps d'antenne, il y a une régulation qui fait que l'opposition a le même temps d'antenne sur les mêmes organes. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que quand vous constatez qu'au niveau des deux principaux médias d'État, la RTS et le Soleil, ce sont des militaires purs et durs qui sont directeurs de ces médias et qui gèrent ces médias comme des militants. Mais alors, justement, aujourd'hui, on est en 2024. Le président Macky Sall a fini de faire ses deux mandats. Il ne lui reste que peu de temps pour justement organiser la passation. Aujourd'hui, l'État de notre démocratie, dans le fond, nécessite certainement de grosses réformes. En parlant de grosses réformes, je pense à cette présidentielle du 25 février. Aujourd'hui, que faut-il faire pour justement éviter l'irréparable ? C'est très difficile à dire. Aujourd'hui, l'idéal, c'est que l'élection se passe dans des conditions normales, transparentes, de telle sorte que le suffrage des citoyens exprimés soit totalement reflété dans les résultats. C'est ça qui garantit, qui nous donne une garantie absolue qu'il n'y aura pas de... à ce niveau, vous avez des doutes ? Je ne peux pas avoir des doutes a priori, mais il y a des indicateurs en amont qui ne sont pas forcément rassurants. Je ne veux pas jouer les cassandres, mais il y a des indicateurs en amont qui ne sont pas forcément rassurants. Et je ne suis pas sûr aussi que les principaux acteurs de ce processus électoral soient totalement conscients de leurs responsabilités en termes de culture de service public. Aujourd'hui, l'administration, ce qu'on constate, c'est que notre administration développe plus une culture d'allégeance qu'une simple culture de loyauté. C'est ce que... D'autres systèmes fonctionnent comme ça. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai été dans une cérémonie familiale. Il y a un gouverneur qui est arrivé, qui a raconté une anecdote en disant « Moi, j'étais gouverneur sur Abludiouf. » Quand Abludiouf est arrivé, il m'en a voulu parce que j'étais fidèle à Abludiouf. Mais quand il lui est arrivé, il a constaté qu'il avait besoin d'avoir des gouverneurs fidèles. Comment peut-on parler de fidélité dans un rapport entre un gouverneur et un président ? Le bon terme, ce n'est pas fidélité, c'est loyauté. Et la loyauté, ce n'est pas l'allégeance. L'allégeance, c'est par rapport à la République, pas par rapport au pouvoir en place. Et c'est sur ça que j'ai l'impression que notre administration n'intègre pas dans ses attitudes. on est au service du pouvoir en place. Oui. Comprenez-vous alors ceux qui se battent contre le système ? A-t-elle été phagocyté au point de marquer son caractère improductif pour une société qui se veut de qualité ? Mais Mbaye Oba, on revient à la question de la démocratie. Il faut qu'on soit conscient que nous n'avons pas de démocratie au Sénégal. la démocratie reste à construire. La démocratie, ce n'est pas seulement l'organisation de séquences régulières d'élections. C'est plus que ça. Ça, c'est une démocratie séquentielle qui intéresse que les hommes politiques. La démocratie, c'est quelque chose, ça doit être permanent. Ça doit irriger toute la société sur tous les plats. Et ça doit être une culture qui doit imprégner toutes les composantes de notre administration. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On est loin. On est très loin. Aujourd'hui, on est dans une société qui n'est pas équitable. Dans un pays, quand vous avez affaire avec notre administration pour que ça marche, c'est quoi ? Vous êtes dans le pouvoir. vous êtes pistonné ou vous corrompez. Ou vous subissez la concussion. C'est gravissime. Mais c'est ça, la réalité. On le sait tous. On le sait tous. Ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, on ne peut pas parler de démocratie. On ne peut pas parler de république. Dans cette même dynamique, vous suivez cette jeunesse africaine qui se bat matin, midi, soir pour beaucoup d'entre eux contre le système. Ce système depuis 60 ans, plus de 60 ans qui n'a pas encore donné les résultats escomptés. Quelque part, cette déconstruction, vous la comprenez ? Non, mais bien entendu. Comment ? Ils ne peuvent pas y trouver leur compte. Parce que, vous savez, il y a des indicateurs très simples. Ici, quand les régimes changent, qu'est-ce qui change ? Les régimes changent, on ne change pas, on ne change pas le système. On change des personnes. Le personnel politique change. Les hommes d'affaires proches du pouvoir changent. Les amis arrivent et on se met dans une posture de distribution de rente et de prébande. On parlait tout à l'heure de la démocratie. prenons une dimension de la démocratie qui est extrêmement importante pour moi. C'est même la base de la démocratie parce que dans le milieu des affaires, le principe qui fonctionne c'est le principe de la concurrence. La démocratie économique, c'est quoi ? C'est donner à tous les opérateurs économiques les mêmes opportunités. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Pour accéder à certaines opportunités, il faut être un proche du pouvoir. au détriment d'opérateurs qui étaient là depuis tout. Vous voyez par exemple dans un secteur, une opportunité se présente dans les BTP. Il y a des sociétés de BTP qui sont là depuis 40 ans. Un gars sort de Jeun Seizou qui n'a jamais construit une baraque. On lui donne le projet parce qu'il est proche du pouvoir. ce n'est pas une démocratie économique. Et quelle est la conséquence ? Quand vous donnez les marchés dans ces conditions, les marchés ne sont pas bien exécutés parce que ceux qui ont les marchés n'ont pas l'expertise. On parle d'avenant sur avenant. D'abord, la réalisation. Elle n'est pas bien faite souvent parce que les gens n'ont pas l'expertise. Ensuite, les marchés ne sont pas bien faits parce que sur l'argent qui devait être consacré au projet, il y a une partie qui est passée sur la table parce qu'il faut distribuer à gauche, à droite. Et c'est au détriment de l'État parce que l'État emprunte et doit payer. C'est au détriment des usagers qui ont des réalisations qui ne sont pas bonnes. Donc, vous voyez toutes ces incidences d'un déficit démocratique. Et tout ça date de 1960. Parce que c'est quoi ? C'est ce vieux qui l'identise politique, Senghorien, qui nous poursuit. Notre système politique est fondé sur le clientélisme. Le clientélisme ignore la compétence. Le clientélisme ignore l'équité. Ce sont des intérêts mutuels qui sont à la base du clientélisme. J'ai les pouvoirs, je détourne les pouvoirs dans le cadre du clientélisme politique pour avoir un retour. Et la question du conflit d'intérêts ? Cette loi dont on parle jusqu'ici n'a pas été votée. Le conflit d'intérêts est également une tâche noire. non, mais c'est évident. C'est lié là, il ne peut pas y avoir. Quand on a le clientélisme politique, il y a tout le temps des conflits d'intérêts. Il y a tout le temps des conflits d'intérêts. Et on devrait légiférer. Vous savez, les textes ne sont que des textes. Le plus fondamental c'est la volonté politique réelle. Les textes ne font pas fonctionner les choses. Les textes c'est une expression d'une volonté mais la concrétisation c'est une vraie volonté politique. C'est ça mais c'est ça qui fait défaut. Vous savez, quand j'entends les hommes politiques nous dérouler certains font des bouquins pour parler de programmes. Vous savez, au Sénégal, sur beaucoup de questions, je vous donne une métaphore pour bien me faire comprendre. Si vous voulez construire une immeuble, vous arrivez à quel point il y a un trou, qu'est-ce que vous commencez par faire ? Il faut combler avant de commencer. Nous, on est en déficit sur beaucoup de choses. Donc, quand j'entends les gens parler de programme, le programme est supposé partir d'une base zéro ou en tout cas positive. Mais si c'est négatif, il faut d'abord arriver à une base positive. Ça veut dire quoi ? C'est une chose très simple. Le meilleur programme pour moi dans ces pays, le meilleur programme et qui peut changer tout, c'est trois phrases, quatre phrases. Faire fonctionner le Sénégal normalement. Faire fonctionner le Sénégal normalement. On est dans la normalité jusqu'ici. Mais c'est structurel la normalité. Tout ça, on le sait. La normalité est structurelle. Mais à qui imputerez-vous cette responsabilité ? Les gouvernants, les acteurs politiques, les citoyens, parce que aussi les citoyens ne sont pas particuliers à ce jeu. il faut qu'ensemble, qu'ensemble, on ait une volonté collective pour le bien du Sénégal. il faut qu'on ait une volonté collective tendue vers l'intérêt général. C'est ce qui n'existe pas dans notre pays. Tous les pays qui ont décollé ont une volonté collective tendue vers l'intérêt général. une volonté patriotique s'inscère pour l'intérêt général. C'est ça qui fait bouger les choses. Oui, a-t-on finalement forcé le départ ? Parce que dans ce pays, c'est une trajectoire qui a été bien construite en commençant là où il faut et atteindre un peu un temps de soit pour l'objectif final. A-t-on forcé le départ ? Mais on n'a pas eu cette passion collective pour ce pays, cette passion pour l'intérêt général pour ce pays. Vous savez, quand on a fait le forum civil où on a beaucoup travaillé sur l'émergence d'une conscience citoyenne, ça a beaucoup marché parce que en 1992-93, quand on commençait, peu de Sénégalais osaient interpeller l'État sur sa responsabilité, sur l'obligation de rendre compte, sur la redevabilité. La redevabilité. Quand on a commencé à le dire, on nous a regardé comme des martiens, après on a travaillé, on a travaillé, ça a fait naître une conscience citoyenne. Les citoyens commencent à poser des problèmes dans toutes les localités, on veut ça, on n'est pas content de ceci, etc. Mais, ce développement de la conscience citoyenne s'est perverti dans le sens où, au lieu que ce soit une conscience citoyenne collective, c'est devenu une conscience citoyenne individuelle. Où chacun s'est dit dis-moi, mes intérêts personnels, il faut qu'on les règle. Le reste, ce n'est pas mon problème. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Les intérêts atomisés, quand c'est atomisé de cette manière, ça ne peut pas marcher. 17 millions d'intérêts atomisés, c'est ingérable. Il faut aujourd'hui une conscience citoyenne collective tendue vers l'intérêt général, l'intérêt supérieur du Sénégal. Et c'est ça qui fait défaut. Oui, et pour ça qui fait défaut, la fonction d'une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple, Mme Adama Gueye. Moi, je ne crois pas à ça. C'est l'histoire d'un rendez-vous. Moi, je ne crois pas au Messie. Mais il faut porter un projet. Oui, soit, mais je ne crois pas au Messie. Je ne crois pas au Messie. Personne n'est, il n'y a aucune personne, aucun individu capable de transformer un pays sur ses qualités propres. Mais si ça ne pue pas, si ça ne pue pas, pour que ce pays change, il faut que nous, Sénégalais, on change. Personne ne peut changer ce pays si les Sénégalais n'ont pas la volonté de changer. Et il est temps. Mais, on n'a même pas le choix. Oui, il est grand temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important ? Notre responsabilité est partagée. C'est-à-dire, les citoyens sénégalais, nous devons faire notre introspection. Oui. Nous devons faire notre introspection, voir notre rapport avec l'intérêt public, notre rapport avec la République, notre rapport avec l'État, notre rapport avec avec la communauté. Avoir un sens collectif plus marqué. Développer une conscience citoyenne, une collective tendue vers l'intérêt général. Moi, je ne crois pas au Messie. Les gens qui vont venir qui vont changer le pays. mais aujourd'hui, vous avez 21 profils, candidats à la candidature. Quand vous jetez un coup d'œil sur le profil de ces 21, avez-vous l'impression que face aux enjeux, quelque part, la solution pourrait justement provenir de l'un d'entre eux ? Je crains que celui qui va... Je crains que... C'est une simple prédiction. Je ne suis pas devin. Je crains que celui qui va sortir comme président de cette élection, dans les conditions actuelles, sera un président faible. aura des problèmes de légitimité. Comment ? C'est la situation ? Non, c'est la composition. C'est ma lecture de la situation. C'est une lecture personnelle. Je n'ai peut-être pas raison. Ma lecture de la situation, c'est que le président qui va sortir dans les conditions actuelles de l'élection, je crains que ce soit un président qui aura un problème de légitimité, qui aura un problème de base, de légitimité, et solide. Ça peut être un problème et en même temps une opportunité. Parce que je crois qu'il faut que les gens prennent conscience que gagner une élection, c'est une chose, gouverner le pays, c'est autre chose. Pour pouvoir gouverner le pays, c'est lui qui va sortir de cette élection. Je pense qu'il aura... En tout cas, si je pouvais lui donner un conseil, c'est de construire un consensus. Je crois même moi, je vais faire le saut, je pense que ce pays, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, une des solutions, peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi, en tout cas, dans ma vision, c'est un gouvernement de l'Union Nationale. Au sortir de l'élection. Au sortir de l'élection. À mon avis, il faut aller vers un gouvernement de l'Union Nationale, construire le consensus, réparer les fractures qui y a dans ce pays. C'est profond. Reconcilier ce Sénégal. Ah oui, il y a des fractures très profondes. Pour ne pas construire un pays, il ne faut pas faire des illusions. nous devons créer les conditions pour réparer les fractures qui y a dans ce pays. Il y a de fortes fractures. Il ne faut pas qu'on fasse semblant de les ignorer. Il faut reconcilier le Sénégal. Il faut qu'on crée une alliance sénégalaise forte parce que le Sénégal a des opportunités extraordinaires à exploiter. Notre avantage comparatif fondamental, c'est notre stabilité. Il faut que tout le monde soit conscient de ça. si on n'arrive à passer cette étape qu'on conserve notre stabilité, qu'on crée les conditions d'une gouvernance consensuelle, il y a plein d'opportunités que le Sénégal va exporter. Il y a beaucoup de possibilités dans le contexte actuel de notre sous-région. Il y a justement parce qu'il s'agit là d'un scrutin à géométrie variable aujourd'hui avec la dimension géopolitique. C'est une élection qui existe des appétits de part et d'autre au niveau international. Comment justement à partir de ce moment arriver à organiser des élections en métaisant tous ces paramètres et sauver l'essentiel, c'est-à-dire notre pays ? Il faut que nous soyons ensemble. On peut avoir des intérêts politiques divergents. Mais fondamentalement, il faut qu'on soit ensemble. Que les Sénégalais, tous les Sénégalais défendent le Sénégal. c'est nous tous, c'est tous ensemble, nous devons avoir la volonté de préserver notre stabilité, notre paix et notre stabilité. Malgré les difficultés, passons les difficultés, posons les problèmes à froid pour corriger, ne pas attendre les prochaines élections. Il faudrait-il commencer par justement organiser des élections acceptables ? Non, mais ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, il faut que toutes les parties prenantes, les citoyens se mobilisent pour défendre leur vote parce que l'élection doit, les résultats doivent traduire l'expression des suffrages des citoyens. C'est un combat à mener. Ça ne concerne pas que les candidats. Ça concerne fondamentalement les citoyens parce que c'est l'opportunité de donner 5 ans, tous les 5 ans, aux citoyens de choisir leur dirigeant. Il faut qu'ils aient conscience de ça. Ce ne sont pas seuls les politiques qui vont défendre ça. Essayons de passer ce cap dans les meilleures conditions possibles. Mais dans les meilleures conditions, on suppose quoi ? On sait qu'il y a un président sortant aujourd'hui. Quelle posture doit-il incarner pour justement les élections transparentes ? Le mieux, c'est mais malheureusement, c'est dépassé. L'idéal serait qu'ils se mettent au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Il a même fait une pré-campagne. Ce n'est pas trop tard. Peut-être que il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'idéal, c'est qu'ils se mettent au-dessus de la mêlée pour nous garantir des élections équitables, transparentes. C'est ça l'idéal. espérons que la raison va le rattraper. Bon, il nous le promet. Mais espérons que ce sera effectivement le cas. Que ça est effectivement le cas. Vous n'êtes pas rassuré apparemment ? Moi, je juge sur pièce. Le passé ne me permettra pas d'être totalement rassuré. Je jugerai sur pièce. Mais c'est aussi l'affaire des citoyens. Passons ce cap. et il faut qu'on sache qu'au-delà des intérêts politiques des différents candidats, il y a l'intérêt supérieur du Sénégal. L'intérêt supérieur du Sénégal, c'est sa stabilité. C'est la paix. Il faut que tout le monde y travaille. Il n'y a aucun intérêt qui mérite qu'on remette ça en question. Il était question justement d'installer une personnalité neutre pour l'organisation des élections. Et justement, ça a été un long combat qu'ils n'arrivent pas à trouver solution. Parce que nos dirigeants ne croient pas à la démocratie. Ils simulent, mais ils ne croient pas à la démocratie. Ils instrumentalisent des choses pour leurs intérêts politiques. C'est ça leur approche systématique. Mais alors, l'homme politique sénégalais, vous avez suivi la trajectoire des hommes politiques. Depuis 1960, vous êtes un acteur sur la terre également. Si vous devez définir l'homme politique sénégalais par rapport à ce que vous avez défini comme l'État, la République, comment analysez-vous cette trajectoire de l'homme politique sénégalais ? Il n'y a pas de culture républicaine. Et ça, le profil actuel de l'homme politique sénégalais a malheureusement été très marqué par le client politique inauguré par le régime de Senghor, maintenu par Abdou Diouf, confirmé par Ouad, exacerbé par Bakissal, ainsi de suite. Est-ce qu'avec Bakissal, c'est la fin d'une certaine génération ou d'une certaine pratique ? Moi, j'espère que les conditions de cette élection constituent une opportunité et j'espère et je pense que politiquement, ça devrait l'être, le prochain régime doit être un régime de transition. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, parce que je ne pense pas que celui qui sera élu président aura une et pourtant, il y a des noms quand même. Non, mais la question, ce n'est pas seulement le profil. Aujourd'hui, c'est les modalités de son élection et la base politique sur laquelle il peut s'appuyer pour gouverner le pays. Je ne pense pas que sur les profils qu'on a, il y a des personnalités qui aujourd'hui, devenues présidents, ont cette base sociale, solide, politique pour pouvoir. Donc, comme je disais, c'est une opportunité pour les obliger à avoir une gouvernance consensuelle. et faire de ces régimes un régime de transition pour engager les réformes fondamentales et incontournables pour changer ce pays du point de vue institutionnel. On a connu les assises nationales, on a connu les recommandations de la CNRI, on a toujours réfléchi également. C'est une question de volonté politique parce que le président actuel, il a signé la charte de gouvernance démocratique. il a mis en place la commission nationale de la Fondation quand le président Mbou a produit les résultats. Il s'est fait houspiller par les collaborateurs du président. Ce qui montre qu'il n'y avait pas une réelle volonté politique de mettre en oeuvre les assises nationales. Mais, les assises nationales, cette réflexion garde toute sa pertinence, même s'il faut quand même adapter le texte qui a quand même un peu duré. mais, on a tout ce qu'il faut en termes de ressources, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir engager les réformes fondamentales. Dans les assises nationales, il y a des propositions qui sont très pertinentes pour engager les réformes fondamentales. Ce pays, il faut le refonder. La refondation de ce pays, elle est incontournable si on veut changer ce pays. Parce que la situation est complexe, parce que également, Mme Adama Gueye, c'est la dernière question. Aujourd'hui, oui, il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Pour quelle direction aujourd'hui ? Je vois le passage, c'est la refondation pour une vraie république. La refondation pour avoir une vraie république. Parce qu'on n'a pas de république. Ici, on n'élit pas un président, on élit un souverain. On élit un honneur. Il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on a les signes extérieurs apparents d'une république, on n'est pas une république. Il faut construire une république, construire une démocratie, construire un état de droit. Tout ça reste à faire. Vous avez l'opposition, vous avez la coalition présidentielle aujourd'hui, le rapport de force. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est très serré. C'est extrêmement serré. extrêmement serré. Extrêmement serré. Donc, on ne peut pas spéculer sur ce qui va se passer. En tout cas, le rapport de force est tel que ça va être des élections très, très, très disputées. On a parlé du premier tour. Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas. Et que ceux qui en parlent fassent attention. Si vous aviez à laisser un dernier message aux auditeurs, auditrices, aux Sénégalais, ce serait quoi ? De se mobiliser. Chacun, pour que chacun assume ses responsabilités en tant que citoyen pour défendre cette élection, pour faire en sorte que le résultat qui va être proclamé corresponde au suffrage effectivement exprimé par les citoyens. Ça relève la responsabilité de chaque citoyen. Vous serez tenté de descendre sur le terrain ? Moi, je suis citoyen. Je vais exercer mon devoir citoyen. Mais je ne serai pas dans les actions politiques parce que je ne soutiens aucun candidat publiquement. Mais j'exercerai de manière tout à fait responsable ma responsabilité citoyenne. Êtes-vous optimiste pour l'avenir ? C'est difficile à dire. Aujourd'hui, les conditions ne permettent pas de faire preuve d'un optimisme B.A. Moi, j'appelle à la vigilance citoyenne. Il ne faut pas faire preuve d'optimisme B.A. Il faut être extrêmement vigilant parce que les enjeux sont capitaux. Merci, M. Abdelmage. C'est moi qui vous remercie. Pour rappeler que vous êtes avocat, ancien bâtonnier, M. Abdelmage. de ces sujets, des sujets d'actualité. Merci, Maître. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5 et vous avez bien raison. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501